... ... ... ... Je viens de lire de la première députée de l'Assemblée nationale en 2012 et en 2017. C'est ce que c'est la première députée de la deuxième législature. Donc, je viens de dire que la première députée de l'Assemblée nationale est le premier député de l'Assemblée nationale en 2012 et en 2017. Le premier député de l'Assemblée nationale est le premier député de l'Assemblée nationale en 2012. C'est la première députée de l'Assemblée nationale en 2012. Personne n'a dit que la première députée de l'Assemblée nationale est le premier député de l'Assemblée nationale en 2012. La première députée de l'Assemblée nationale est le premier député de l'Assemblée nationale en 2012. La première députée de l'Assemblée nationale est le premier député de l'Assemblée nationale en 2012. La première députée de l'Assemblée nationale est le premier député de l'Assemblée nationale en 2012. Donc, sur notre plan d'action, sur la première ligne, la question de voir comment faire pour conserver le pouvoir jusqu'à l'horaire 2035. Le président a conçu un programme phare révolutionnaire sur lequel doit se baser le Sénégal pour atteindre l'émergence économique et sociale, le PCO. Donc, les équipes que l'on conçue sont là et travaillent d'arrache-pied pour que, en tout cas, les objectifs de ce plan soient atteints. Donc, nous, en tant que porteurs politiques de ce projet, nous mettrons tout en oeuvre pour accompagner le PCO jusqu'à son apportissement intégral au bénéfice des populations. Donc, ça, c'est notre première orientation, en tout cas, notre premier point de vue politique et nous travaillons par rapport à cette dynamique. Voilà, merci. Face à une position aussi, qu'est-ce que vous parlez ? Oui, nous tous, nous avons été dans la position, mais nous la faisons avec responsabilité, avec respect de nos concitoyens, mais dans les règles de l'art. Un bon démocrate, un bon patriote, nous nous sommes toujours opposés à la justice. Nous avons toujours milité pour, en tout cas, rendre la situation du Sénégal meilleure. Nous avons été opposés, nous nous sommes battus pour venir au pouvoir. Mais dans la légalité, dans la dignité, dans la paix et la cohésion sociale, mais dans le respect aussi des principes républicains. Donc, c'est sur cette, en tout cas, ligne, nous n'allons pas descendre de notre ligne originale. Nous sommes des républicains purs, nous sommes des patriotes, nous respectons la République, nous respectons les organes et les institutions et les hommes qui les encarnent. Et par conséquent, nous sommes prêts, en tout cas, à utiliser tous les moyens légaux, consciemment légaux, et qui nous sont permis politiquement pour pouvoir, en tout cas, nous mettre en face de ces opposants, qui ne font que vendre le chimère aux Sénégalais, qui ne font que prôner la violence et la terreur. Et nous serons, en tout cas, en face de nous, des gens qui savent opposer. Inch'Allah. Et nous ferons tout pour leur barrer la route, parce que ce Sénégal-là, des gens, des hommes de valeur, ont travaillé durement pour pouvoir le mener ici, à ce niveau de développement. Des gens de valeur, des présidents de valeur, ont travaillé pour conserver les lieux de la République. Donc, pour jamais au monde, pour des intérêts purement personnels, matérialistes, en tout cas, ou des intentions, des calendriers ou des agendas cachés, nous nous permettrons à des opposants opportunistes, populistes, mais surtout, qui ne savent pas en réalité quels sont les enjeux stratégiques du moment, que ce soit au niveau international, au niveau continental, au niveau sous-régional, mais qui ignorent la plus petite réalité sociologique du Sénégal. Donc, ils auront en face de nous des gens prêts, en tout cas, qui sont au garde-vous, bien armés politiquement, bien armés moralement, bien armés pour, en tout cas, faire face à eux. D'abord, j'ai hâte de vous parler de cette situation. C'est un objectif que j'ai, c'est que le président de la République, Macky Sall, que j'ai, c'est la même manière. Donc, même si on a des perspectives, par exemple, d'ici 2023, Inch'Allah, on doit organiser un grand rassemblement au niveau national pour en parler à les élections en 2024, pour en savoir-faire, comme nous faisons chaque jour, pour en savoir plus en bien sûr la détermination pour le président. Nous devons conserver le pouvoir, nous devons conserver le pouvoir. Parce que si nous avons une capacité politique, les hommes de la coalition et le président Macky Sall ont l'occasion, les vécu, les légitimités, les connaissances, nous devons faire des choses. Parce que malheureusement, l'opposition, l'opposition des aventuriers, nous avons dit que les Sénégalais ne devraient pas s'occuper. Nous ne savons pas ce que nous avons dit. Nous ne savons pas que nous ne pouvons pas s'occuper. Nous ne pouvons pas s'occuper de la Sénégal. Donc, nous devons conserver le pouvoir. Je me suis dit que je n'ai pas eu le pouvoir. Le président de la République Macky Sall a l'air. Il n'y a pas eu le pouvoir. Il n'y a pas eu le pouvoir. Il n'y a pas eu le pouvoir de la Sibir coalition. Les frustrations ont été ressorti. Je n'ai pas eu le pouvoir de Macky Sall. Aujourd'hui, le président de la République a été porté la candidature. Donc, nous devons arrêter les sacs d'intelligence au Sénégal. Le président de la République a dit que 200 milliards d'euros pour recouvrir nos clients. Il n'y a pas eu le pouvoir de la crédibilité. Mais il y a des problèmes personnels. Il y a des problèmes personnels. Il y a des problèmes. Il n'y a pas eu le pouvoir de la crédibilité. Le président Macky Sall n'a pas le droit de parler. Ce qui est le pouvoir est le pouvoir et la location. Ce qui est le pouvoir permet à sénégalais de s'être dans de bonnes conditions. C'est ce que je le dis. Mais je vais te dire, Barthélémy Diaz, Ousmane Sonko, Maître Douddoué, vous les analystes qui sont juridiquement, n'ont pas la loi, n'ont pas la consistance d'interdire le candidat en 2024. Politiquement, les hommes et les femmes peuvent porter le combat, ils peuvent se battre, ils peuvent avoir un mandat. Historiquement, si vous regardez ce qu'on a fait sur la santé, l'éducation et les autres, c'est qu'ils peuvent être candidats en 2024. Si quelqu'un est un candidat, nous devons arriver à l'éducation. ...